Car oui, aujourd'hui nous parlons de 2 ans de 180 secondes, le tout en 180 secondes. Le 26 avril 2016, arrivez donc sur vos écrans internet la première vidéo des 180 secondes, à l'époque consacrée au livre de la jungle, c'est qu'à l'époque la première vidéo que j'avais enregistrée était Captain America Civil War après avoir vu l'avant-première à Paris en présence du film. A l'époque je m'y étais lancé en mode on essaye, je pense que je fais 10 numéros et puis on arrête après parce que ça ne marchera pas, et que ça a assez vite collé sur des scores qui sont tout à fait raisonnables encore aujourd'hui, mais qui moi m'ont poussé à continuer et qui m'ont poussé à d'autant plus m'amuser sur ce concept. Et pour ça je vous en remercie encore, merci de me suivre, merci de me partager, merci d'être toujours plus nombreux et de faire monter le nombre d'abonnés parce que c'est ce qui motive à continuer, et que même quand on a des divergences d'opinion, j'apprécie que de nombreux commentaires signifient le fait qu'on n'est pas d'accord, mais que c'est plutôt bien défendu, donc maintenant on peut en parler et puis on a chacun des sensibilités différentes sur les films, et que c'est intéressant aussi de se nourrir du rapport des autres. Sur ces 180 secondes, j'ai hésité du coup pour fêter ces deux ans à soit vous refaire un live comme l'année dernière, soit vous refaire une FAQ, mais comme l'FAQ date d'il n'y a pas si longtemps et que le live ne me paraissait pas judicieux, étant donné que j'ai eu pas mal de travail pour la Japan Touch Geek Touch de la semaine dernière, du coup on a préparé des conférences avec moi de la place du milieu, j'ai préféré faire une petite vidéo à la cool pour parler entre vous et moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des retours sur ce qui a été fait durant ces deux ans, si vous avez des envies particulières sur la dimension que peut éventuellement prendre la chaîne, effectivement j'ai été moins régulier ces derniers temps parce que j'ai pas mal de travail en tant que comédien, je le répète encore mais je suis majoritairement comédien avant d'être youtubeur, et j'ai toujours été comédien avant d'être youtubeur, donc je favorise cet aspect de ma vie là où Youtube est vraiment une pause qui me fait plaisir, je peux parler des films que j'ai vus parce que de toute façon je les verrai, mais que ça reste cette activité de comédien qui va nécessairement impliquer sur le rythme de parution des vidéos, et que je me sens obligé de plutôt faire du gros blockbuster quand j'ai moins de temps de voir des films, pour rester dans l'actu et pour intéresser le maximum de gens. Rassurez-vous, je serai bien présent pour Avenger and Finty War pour pouvoir le débriefer ensemble, et puis je serai peut-être un peu moins présent en mai, mais je tâcherai quand même de faire les gros films que même s'il y a un petit moment de latence, on puisse en discuter ensemble. Pour l'avenir de la chaîne, je ne sais pas exactement où ça va, parce que selon l'occupation que je vais avoir, je serai plus ou moins présent, donc je pense qu'on va rester sur un rythme un peu comme ça, sauf si cet été est plus calme et ça reste d'être le cas de toute façon. Mais pour l'instant je m'amuse encore bien, je garde en tête l'idée de développer d'autres concepts, je vous en ai d'ailleurs mis en commentaire si vous pensez que les 180 secondes ont fait leur temps ou si ça a encore une légitimité sur internet, là où les autres critiques ont tendance à faire plus long, peut-être mieux, peut-être juste différent. Mais que je garde cette optique, et c'était toujours la volonté de mon œuvre, de me dire qu'après avoir vu un film, vous n'avez pas forcément envie de vous taper une critique de 20 à 40 minutes, et que j'essaye d'être aussi dense que ces critiques-là, en l'espace de 3 minutes, c'est pour ça que je parle très 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 vite, et que des fois on ne comprend pas, que des fois je bute sur les mots, comme ça a dû être le cas très très régulièrement. En tout cas je vous remercie une nouvelle fois de me suivre, et j'ai très humblement envie de dire top. Et c'est tout pour cette petite vidéo à la cool, tranquille chez moi, posée autour des 2 ans, des 180 secondes. Je vous remercie encore très jaleureusement pour votre présence, pour vos commentaires, pour votre bienveillance, et j'espère vous dire à encore 2 ans de suite, et 4 ans de suite, et 15 ans de suite, etc. J'espère que vous continuerez à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous donne un rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné, toujours en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501